Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et attention, aujourd'hui, tour spécial premium. Et ce tour, vraiment, est tout simplement excellent. C'est vraiment le type de tour que vous allez pouvoir faire à un magicien, et qu'il ne pourra pas remonter, il ne comprendra pas comment ça fonctionne. Franchement, la méthode est vraiment redoutable. Différentes possibilités de présentation et de climax à la fin. En tout cas, moi personnellement, c'est ce type d'effet que je m'amuse à réaliser en condition réelle. Donc comme d'habitude, je vous fais la démo, et vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description, accessible pour tous les membres qui ont souscrit à Tutomagie Premium. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour. Donc pour ce faire, avant de commencer, je préfère vous spécifier que le jeu peut être emprunté et mélangé par le spectateur. Afin de prouver qu'il n'y a aucune préparation au niveau du jeu, aucune modification du jeu, des cartes, quoi que ce soit. C'est purement impromptu, on peut emprunter, mélanger, et c'est parti, n'importe quel jeu. Donc là, à partir de là, le jeu est mélangé par le spectateur, vous lui tendez le paquet comme ceci, vous allez lui demander de sortir quelques cartes, quelques petites cartes un peu prises un peu à droite, à gauche, comme ceci. Voilà, imaginons n'importe où, on va dire comme ceci. Les cartes, vous les récupérez, vous les mélangez de nouveau, et vous allez les faire défiler face en l'air, face au spectateur, afin qu'il pense à une carte dans sa tête, sans qu'il vous la dise, une seule. Donc je le fais comme ceci. Très bien. Là, vous lui tendez ce petit paquet, vous lui demandez de nouveau de le mélanger, et de sortir, donc il les regarde, et de sortir la carte à laquelle il l'a pensé. Vous, pendant ce temps, vous êtes totalement retourné, c'est lui qui fait tout. Donc on va prendre au hasard là, parce que je n'ai pas de spectateur. Imaginons qu'il ait choisi celle-ci, je vous la montre. Ok, très bien. La carte, on la repositionne, et on la perd comme ceci, dans le paquet. Et on est d'accord qu'à partir de là, quand je me retourne, je ne peux pas connaître ni la carte, ni l'endroit où elle se situe, sachant que le spectateur a mélangé les cartes, il a coupé autant de fois qu'il voulait le paquet, etc. Pourtant, si je me demande au spectateur, tout simplement, de se concentrer sur sa carte, juste d'un petit coup d'œil, juste comme ceci, en regardant les cartes, légèrement, et en coupant un petit peu, on va couper un petit peu, juste comme ceci, croyez-vous ou non, je vais pouvoir retrouver votre carte de façon très rapide. Alors, vous vous demandez comment, mais en fait, je vais me laisser 3 secondes pour retrouver votre carte. En 3 secondes, j'ai votre carte. On est d'accord ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, instantanément, votre carte se retrouve juste ici, le 8 de carreau. Et bien sûr, là, c'est un vrai miracle. Là, vous vous dites peut-être que... Non, mais en fait, ce n'était pas le 8 de carreau que je vous ai montré tout à l'heure dans la caméra. En fait, personnellement, je ne connais pas la carte que vous avez choisie, mais je ne pense pas que ce soit en fait le 8 de carreau. Ce n'est pas non plus le 9 de pique, ni le 6 de pique. D'ailleurs, on va la retrouver puisque vous l'avez choisi, enfin, je vous l'ai montré dans ce jeu. Ce jeu qui avait été mélangé au préalable par le spectateur. La carte avait été choisie visuellement par le spectateur, puis retirée, reperdue. Donc logiquement, elle est dans le jeu. On devrait la trouver. Je l'ai fait passer volontairement, une par une, mais apparemment, vous n'avez pas vu la carte choisie. Parce que moi, en réalité, regardez les mains vides. dans ma poche, depuis le début, en fait. Je me retrouve maintenant avec une carte. Une seule. Ce serait fort que ce soit le 6 de trèfle, la carte que vous avez choisie. Et là, je peux vous assurer que c'est vraiment un miracle pour le spectateur. Ça marche énormément bien et c'est vraiment très 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 fort.